L'objectif de la vidéo est de présenter la fonction nbScience qui permet de compter le nombre de cellules dans une plage qui répondent à plusieurs critères. Contrairement à la fonction nbSci, ici je vais pouvoir vérifier des critères dans plusieurs plages en même temps. Alors l'exemple que je vous propose ici, je voudrais savoir combien de ventes de coupes a fait le vendeur Thomas. Donc vente de coupes, j'ai ici et ici. Et le vendeur, celle-ci a été faite par Jean, celle-ci a été faite par Thomas. Donc le nombre de ventes de Thomas, c'est bien une en ce qui concerne les coupes. Donc je vais aller chercher la fonction nbSci ensemble. Elle est ici. Suivant. Alors elle est dans la catégorie statistique. Plage numéro 1. Premier critère, ça doit être des coupes. Donc la plage, ça correspond au produit. Le critère, c'est coupes. Ensuite, deuxième plage, les vendeurs. Et ça doit correspondre à Thomas. Résultat 1. Alors pour tester ça, par exemple, si je veux les suspensions, et bien sur les trois ventes de suspension, deux ont été faites par Philippe. Donc là, si je mets suspension, ça fait bien deux. Alors on peut l'utiliser un petit peu différemment en utilisant deux fois la même plage et avec deux critères différents. Par exemple ici, je peux compter le nombre de ventes qui ont eu lieu entre le 28 janvier et le 27 février. Donc, je retourne chercher nbSci ensemble. Double clic. Plage. Je veux que la date soit supérieure ou égale au 28 0123. supérieure ou égale au 27 0123. Et que la date soit inférieure ou égale au 27 02. 23. Et donc, ça donne bien 9 ventes entre ces deux dates puisque celle du 26 ne compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ventes. Alors, je peux un petit peu améliorer en utilisant les cellules B19 et C19 à la place de ma saisie ici. Alors, comme ce sont des cellules, par contre, ça va s'écrire un petit peu différemment. Comme ce sont des dates que je veux mettre dans les guillemets ici, issues d'une cellule, eh bien, il faut mettre l'opérateur comme ça entre guillemets. Ensuite, on saisit et. On prend la cellule. Et même chose ici. Et là, ça fonctionne. Voilà ce que donne la formule. Et voilà. Et voilà. Sous-titrage ST' 501